Alors, on reprend Baruch HaShem, la deuxième partie du chapitre 1 du livre de Nahum. Donc, on avait évoqué l'idée de la cruauté qui devait être vis-à-vis, l'annonce de la cruauté vis-à-vis de cette peuplade de Ninvé et puis de manière plus générale de Ashur, qui avait montré à quel point on connaît pas vu un comportement exécrable, un comportement violent à l'égard de la civilisation et particulièrement la civilisation qui nous occupe, combien il était effectivement nécessaire et impératif désormais de se battre, de la supprimer totalement, comme on dit, de la face de la Terre. On avait un petit peu développé la dernière fois, qui est une réalité, une réalité historique et une puissance impressionnante. Mais si c'est une puissance si impressionnante que cela, vous comprenez bien que cette puissance, elle ne va pas se laisser abattre, elle ne va pas se laisser aller, elle ne va pas se laisser dépérir sans essayer d'opérer une stratégie quelconque. Et on peut s'interroger pourquoi ont-ils pensé, pourquoi pouvaient-ils penser qu'il y a une alternative au projet divin ? On est dans une situation où on est encore là, je répète, vis-à-vis de la géopolitique antique, mais j'ai envie de dire géopolitique actuelle, à se dire pertinemment, mais pourquoi insiste-t-il à vouloir porter préjudice au projet divin, alors que le projet divin est inaltérable et immuable, et que, encore une fois, tout cela est déjà orienté et cohérent ? Dans les versets que vous avez dans la mesure, on va essayer d'abord une première lecture de ces quelques versets, puis après on va évidemment les développer. Verset 9, verset 9, verset 9, Qu'est-ce que c'est que l'unir Hachem ? C'est pour donner, pour organiser. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous êtes en train d'opérer ? Comment osez-vous opérer une stratégie vis-à-vis d'Akader-Roukou ? On essaye de voir l'aïeul, entre parenthèses, il ne faut pas oublier qu'on l'avait évoqué, celui qui est parenté avec cette ville de Hachou, l'une rôde, n'est-ce pas, qui va devenir le roi de Hachou, vous vous rappelez que c'est lui qui avait mis en place les tours de Babel, puisqu'il devait y en avoir quatre, et dans ces tours de Babel, l'objectif étant d'essayer d'enfronter Dieu, puisque moralement, on est incorrigeable, on est condamnable, puisque de toute façon, voilà. Donc, on va essayer, à la prochaine guerre face à Dieu, de faire une tour pour pouvoir l'affronter. On a un petit peu le même stratagème ici qui nous est dépeint et qui est une question posée par le prophète. Ma'athekhazou ? Comment est-ce que vous pouvez penser une fois ou une seconde que vous allez pouvoir, enfin, vaincre à quelle heure de l'heure ? D'autant plus que… Alors, peut-être pour confirmer ce propos, peut-être pour confirmer cette pensée, c'est ce qui suit, on a notre verset, « L'Otakoum ta'ama n'tsara ». Si l'Otakoum ta'ama n'tsara, c'est-à-dire que le ta'ama khat, oui, il kama. On a une réalité, on a essayé de comprendre, qu'a priori, cet empire, une fois qu'il est tombé, il ne va pas se relever de nouveau. Est-ce que, historiquement parlant, on peut saisir cela ? Une nation qui est totalement tombée et qui ne se relève pas. On va voir. En tout cas, est-ce qu'il réussit évidemment indiqué ? Puis, j'ai une question évidemment qui m'interroge, c'est quand on dit « L'Otakoum ta'ama n'tsara », qui est la tsara ? On a dans le Tanakh, de manière générale, quand on parle d'une guerre, alors on l'appelle le Hama. C'est une guerre que nous avons vaincue, que nous avons gagnée. Mais quand on parle d'un ennemi qui a réussi à nous porter offense, eh bien, on appelle ça tsara. Donc, est-ce que, quand on dit « L'Otakoum ta'ama n'tsara », cela signifie que l'invée, que Ashur, ne se relèvera pas de cette guerre ? Ou, il y a une autre possibilité, que les raisons qui ont poussé Ashur à être aussi méprisables ne rendent plus court ? On va voir. Ensuite, « Qui a-t-sirin, se rukhin, se rin ou k'lu, te kash y'ave-shmalu. » Pourquoi il y a une troisième hypothèse que Ashur, on ne change. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on signifie quand on dit « L'Otakoum ta'ama n'tsara » ? Je peux donner déjà un aiguillage pour que j'ai le pression et que nous allons voir évidemment avec nos maîtres. Mais, ou alors on dit à l'empire, quel qu'il soit, ne se relèvera pas. Et dans ce cas-là, on peut s'interroger sur le processus de l'histoire, avoir peut-être certains empires qui nous ont porté préjudice et qui, malgré tout, se sont relevés. Et on continue à nous porter préjudice. Empire ou masque, etc. Et dans ce cas-là, le verset est étrange puisqu'on a vu, il y a déjà des jurisprudences qui existent. Ou alors, on comprend qu'effectivement, on voit des empires qui nous ont porté préjudice et sont réellement tombés et ne se sont pas relevés. De manière générale, tu vois bien qu'un empire, il continue à pousser, il continue à… il ressurgit et puis, apparemment, on est arrivé à un point de non-retour. C'est pour ça que j'ai en train d'essayer de le jauger parce qu'il y a des empires effectivement faits comme ça. On voit bien clairement que ce soit l'Espagne ou la Grèce, par exemple, qui ont été des empires puissants, ne sont plus au niveau où ils étaient dans le passé, encore moins l'Italie, si je parle de Rome. Mais peut-être d'autres peuplades, d'autres cultures ont réussi malgré tout à se relever après avoir fait des choses absolument dramatiques. On va voir. Pour l'instant, on n'a pas entendu que l'Iran était sur une chute absolument extraordinaire. Pour l'instant, en tout cas. D'accord ? Maintenant, l'image qui est évoquée ici en disant « Ad sirim se vukhim » « Se vukhim ukelu » « Kesh 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 » On a une parabole, une image. Qu'est-ce que c'est que « sirim » le sens obvie de « sirim » c'est des pics, des cotsines. Ces cotsines, justement, eh bien, c'est vukhim, c'est-à-dire qu'ils se sont coincés dans leur… On avait vu la dernière fois que les raveurs recherchent qu'ils se sont coincés dans leur obscurité. Ils se sont coincés, ils ne peuvent plus relever la tête. Ils ne peuvent plus essayer de vincier, de changer leur fusil d'épaule, j'ai envie de dire, de changer leur chemin qu'ils ont pris. Mais, on ajoute un détail, « zhruin ». Qu'est-ce que c'est que « zhruin » ? Vous avez « zholen » et « zhruin ». « Zholen », les zhols, c'est « gloutonné ». On peut dire en français « gloutonné ». C'est « gloutonné ». Sans « gloutonné ». Sans « gloutonné ». Voilà. Eh bien, ce qu'il y a pour les zhols, pour la nourriture, vous avez les zhols pour le vin. Ah, sans « gloutonné ». Sans « gloutonné ». Il y a un côté très… On est remplis, on s'est remplis la pince de vin. C'est torché, alors. C'est torché. C'est un peu… C'est un peu… C'est pas du guet. Oh non, ça va me distingue. Il y a un peu. Non, c'est vraiment… C'est vraiment… Je crois que c'est le… Vous torchez avec moi. C'est ça. Ça me paraît un petit peu. Vous avez compris. D'accord ? Enivrer, c'est enivrer. Enivrer me paraît plus concevable, mais en tout cas, c'est suffisamment extrême pour bien comprendre lesquels ils retournent. En tous les cas, c'est étrange de parler de ces côtes-cipes, de ces pics qui seraient enivrer par le vin, qui seraient enivrer par la boisson. Traduction, si je veux brûler donc ce qui semble a priori sec, ces pics qui semblent les renders dans le végétal, seulement ils sont humides. S'ils sont humides, a priori, c'est très compliqué. Merci. J'ai très peur. Si effectivement, ils sont humides, c'est très compliqué à brûler. Donc, on a d'un côté cette réalité-là. Si on met de l'alcool, ça va ? Oui, on parle d'une boisson, on en parle comme de l'eau, c'est humide, comme le brûl, c'est humide, on va en reparler de ceci-là. Mais en parallèle avec cela, tu as, justement, conclure, que cash y'avait schmalé. D'un côté, on nous parle donc de ces coxines, de ces pipes, de ces buissons secs qui sont imbibés donc de vin, ou de vin, en tout cas, ils sont imbibés et qui, malgré tout, sont en train de se consommer tel du foin sec et qui, lui, pour le coup, se brûlent très vite. Quel est le rapport avec notre propos ? On va voir. Mais c'est la production vraiment littérale du verset. Ensuite, « Mon mer, il y a de ça, c'est qui, de toi, est sorti ? De toi, la ville, la ville de Bonnevé. De toi, est sorti, rechève à la chaîne quelqu'un, semble-t-il, qui pense mal d'Akadev d'Oroho. » Vous savez qui c'est ? Non, c'est mort. Salchirib était le roi d'Achur qui lui, pour le coup, est décédé déjà à Belle-Durette, mais qu'il a encore des descendants qui sont à la tête de ce royaume d'Achur et lui n'a pas cessé de médire et de mépriser le monde à Kadev d'Oroho, ne serait-ce que par ce comportement, justement. Eh bien, en même temps, de révéler le compte à la région d'Achur, qu'il m'a dit le royaume, en même temps, je vais régler le compte de ce roi en particulier qui a pu être aussi méprisant à l'égard du nom d'Achur d'Achur. rochev, al-Hachem, roya, ya-ex, beli-ayl. Quelle est la différence entre rochev, je n'ai pas encore donné la réponse, mais la question doit s'imposer, la différence entre rochev qui a priori est pensée et ro-ex qui serait plutôt conseillé. Mais quelle est la nuance s'il y en a une qui est suffisamment importante ? Et puis, d'autre part, quel est le sens de bli-ayl, qui est une vraie insulte d'une certaine manière ? Mais bli-ayl, pourquoi est-ce qu'il est appelé de cette manière-là, celui qui est aussi, encore une fois, blaséonatoire à l'égard d'Akharaj-boukho, à l'égard de son nom ? S'ils sont parfaits, s'ils sont complets, le chen rabim est nombreux, le chen nagozu le avar est imité est imité le nom est un ars et un ars oude. S'ils sont complets, s'ils sont nombreux, a priori, encore une fois, comment est-ce qu'on comprend cette notion de nombré, cette notion de complet ? Est-ce qu'ils sont complets ? Est-ce qu'ils sont chelénimes dans le sens où ils sont en paix avec vous ? Alors, on pourrait s'interroger et se dire, dans ce cas-là, pourquoi Dieu serait aussi virilent à leur regard ? Parce qu'ils sont, à priori, en paix avec nous, mais ils s'entendent qu'ils soient en paix avec nous ou alors ils sont d'accord tous ensemble pour nous massacrer et donc, évidemment, dans ce cas-là, la logique normale n'importe, mal en tous les cas, ce qui est certain, il y aurait « nabozu ». Qu'est-ce que c'est que « nabozu » ? Eh bien, nous dit, notamment, le méthode de Sion sur le fait que, eh bien, vous allez être totalement sur la mort. Vous allez être totalement, justement, c'est « xéra », écrit « tout ». Ils vont être totalement détruits. C'est-à-dire que vous allez beau être dans cette situation complète, unie, je ne sais quel autre superactif utiliser, il n'empêche que, semble-t-il, eh bien, vous allez être retranché malgré tout. C'est déjà une réalité. Là-là, vous allez uniter, l'on est l'ordre. On n'aura plus besoin, d'être violent, d'être virulent à l'égard de cette nation puisqu'il ne sera plus. C'est quoi ? Vérata, donc, désormais, j'ai beau, noter vous, c'est quoi le mot, le mot, dans le mot, c'est une langue très statistique, évidemment. Oui, on en est, oui, c'est… Non, non, d'accord, particulièrement. Oui, mais c'est vrai que je dois me permettre d'expliquer à chaque mot, en plus, on peut faire plus facilement le texte et d'en comprendre ce qu'il nous a dit. Enfin, Vérata, donc désormais, j'ai beau, noter vous, ma alaïf. Qu'est-ce que c'est que noter vous, ma alaïf, vous avez maté, n'est-ce pas, qui rappelle aussi cette notion, encore une fois, de sceptre. On a cette notion, encore une fois, royale, ta grandeur politique, qui semble-t-il est sur toi et par contre, tomber. Ou, monse rotaïr, amatek. Monse rotaïr, c'est que c'est monse rot. Monse rot, c'est pour le cheval, qui est aiguillé. D'accord ? Aiguillé. Les aiguillères. Je peux dire, tout ce qui t'a indiqué, tout ce qui t'a orienté de telle manière que tu pensais, j'ai envie de dire, si je vais dire le propre mot, être plus fort, tout ça, je vais le couper. Comprenez qu'à travers cela, Akashbohu est en train d'annoncer qu'il n'aura plus d'influence sur cette nation. Et vous comprenez ce que je veux dire, ne plus avoir d'influence sur cette nation. Il fait le libre choix, si je peux dire, Akashbohu, de décider que je ne vais plus insuffler de mon élan vital sur cette nation. Il y a une croix sur eux. Il y a une croix sur eux. Il les abandonne. C'est plus qu'abandonner. Abandonner, ce n'est pas suffisant. Il y a un jugement. D'accord ? Il y a un jugement qui est prononcé. Vous êtes condamné. Il les renou, quoi. D'une certaine manière, oui. S'il y avait déjà une alliance avec eux, il n'y a pas d'alliance avec eux. En tout cas, il y a une alliance avec la création en tant que telle. On a un rôle moral qui doit être tenu. Et ce rôle, encore une fois, était totalement dévasté par eux. Mais plus que ça, non seulement il y a comme tu dis, il les renie, mais surtout, l'objectif, on pourrait à la rigueur, on constate tout ce premier chapitre à l'annonce de la destruction de Nive et de Hachou, mais alors on pourrait en réalité faire un décret, fin de l'Empire, c'est terminé. Non. Il y a quelque chose qui relève quand même une certaine cruauté dans cela. On est en train de voir, et je répète, c'est Akkadosh Baruch Hu, et pourtant dans les faits d'un œil extérieur, on voit les empires qui se battent l'un avec l'autre avec l'objectif de faire tomber cet empire, et on pourrait dépeindre encore une fois ce phénomène historique comme étant profondément naturel, en ne comprenant pas que derrière tout cela, il y a Akkadosh Baruch Hu qui est présent. Mais, il suffirait peut-être de mettre à bas cet empire, et puis fin de la discussion. Non. Parce que ce n'est pas suffisant. Ils n'ont pas seulement blessé les créatures humaines, si je peux dire, les scellations, ils ont blessé le monde entier. Toute la création a été blessée à cause de leur orgueil. Donc, en réponse à cela, on va les enterrer, si je puis dire, sur le lieu de leur orgueil. Ils vont tomber là où ils ont voté. Et vous avez dans le verset suivant, le verset 14, « Vetsiva alaïch hachèm » quand on a un roi, souvent c'est arrivé, vous savez que le roi porte le même nom que son grand-père, etc., lui et d'autres qui ont parcouru l'histoire, rien ne restera de toi. De la maison, même de la maison de ton dieu, « Vetsiva alaïch hachèm » à « Rit » « Je vais retrancher, je vais couper. » « Fesel alaïch hachèm » donc une statue, quelle que soit l'idée qui était présente, « Asim kivrecha ki kalota. » C'est très intéressant de rappeler ce point qu'à part la chrétienté qui est quand même relativement moderne, mais on n'est pas la sépulture de quelqu'un dans son sanctuaire. La pyramide, pour ne pas dire qu'elle, n'est pas un lieu de prière. C'est un tombeau à plein temps. Ils avaient des idées de mettre une tombe dans une église qui est devant ou vient, n'est-ce pas ? Mais à part l'église, c'est quelque chose qui est assez rare et dans l'histoire, c'est assez rare. On va toujours séparer le lieu du culte et la mort. Et là, là où justement tu vas tirer de la vie, de la vitamine selon tes propres idolatries, de la va être en réalité l'impureté la plus totale puisque la mort va y résider. Asi, kivrecha, kikalota. Tu as totalement disparu. D'accord ? C'est une première lecture la plus limpide, la plus textuelle, la plus textuelle pour qu'on comprenne encore une fois et rentrer en plus profondeur dans le texte. D'accord ? Vous avez la courbe numéro 2. D'abord, à qui s'adresse cette parole ? Je l'ai énoncée. Je dis le Rav de Likimkhi, le Radak, amak, keneged, o'ivam, shere mancheninve. D'accord ? On a bien compris. Il s'agit de ces gens qu'on voit à quel point la suite, qui n'est pas une suite historique, mais une suite essentielle entre le livre de Jonas qu'on avait fait et la réalité de Nahum encore une fois qui assure la fin de cet empire. Le Metsudon, l'accord numéro 3, ma tehajoun, retona, a te mancheninve, ma tehajoun, alashem, aghovera lechem, et aklaia. Qu'est-ce qui se passe ? Dans la mesure où vous avez un embryon, un embryon en tout cas un groupuscule qu'on a essayé de frapper, qu'on a essayé de réduire à néant dû à sa cruauté, dû à son immoralité, et à chaque fois, ils ont essayé de se relever et de poursuivre la quête et de poursuivre, c'était le cas dans le livre des Jules, dans le livre des Chocs, il a travaillé fort jusqu'au moment il y a David Améler. David Améler, il a un petit peu fait le tri, un petit peu fait de l'ordre dans tout ça, mais en tous les cas, on voit qu'un empire, quand il est aussi puissant, l'une de ses plus grandes difficultés, c'est d'accepter la chute, d'accepter qu'il ne retrouvera pas l'eugénomie d'antan. Et c'est ce que pensez l'invée. Vous pensez qu'effectivement, Akashmehoku a décrété sur vous des choses absolument terribles, et tâchez-vous les unatsels miyados, vous pensez que vous allez pouvoir y échapper, d'eugénomie d'eugénomie d'eugénomie, qui cala au Sélaché, à quel vous croyez décider que cet empire n'a plus de raison d'être. Par conséquent, je dirai à Chim, accord numéro 4, l'invée, de Malchè, Achou, donc à la ville de l'invée, le roi de manière générale de cette région de Achou, je vous rappelle, c'est en Kodistan, qu'il y en a à peu près aujourd'hui, la région du Kodistan là-bas, l'eau, les chenilles de la Ève, Othamachéret. Vous n'allez plus vous relever de cela. Et là, effectivement, on a des exemples. J'ai cité l'Espagne tout à l'heure, on a cité la Grèce tout à l'heure, aussi étrange cela puisse paraître, mais on appartient à une génération, peut-être un peu moins, si je peux me permettre, mais on a entendu parler quand même de la Russie qui était une grande puissance. C'est-à-dire toi un peu moins par rapport à nous ? Oui, je veux dire que... On va le prendre comment ? La cause du Napoléon ? Non, mais on va voir son suite. Voilà. OK. Mais je ne l'ai pas connu de l'IRSS, c'est ce que vous voulez dire. Moi, j'ai été visiter la Russie du temps de Tchernanko. Ah, tu vois ! Avec le rideau de fer. Voilà. Moi, j'ai été en Transylérés. En 89 ans d'Emilyana, j'étais au Cunége pour aller prendre une part de l'Université de l'Ontario. C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est un empire aussi puissant soit-il. C'est vrai que Poutine il laisse entendre aujourd'hui qu'il est très puissant, évidemment, mais de manière générale, ce n'est pas la puissance d'Antan qui a affronté les États-Unis d'Idoe. D'accord ? Et l'Espagne encore moins, l'Italie encore moins, la France encore moins, l'Angleterre encore moins. On voit que j'ai l'empire là. Donc, d'une certaine manière, il nous est clairement annoncé que oui, effectivement, vous allez tomber, mais vous n'avez plus de vous remuer. Alors qu'il aurait pu penser, justement, c'est très facile. Je vous rappelle, qu'on est dans une parole prophétique. C'est-à-dire, énoncer ça alors que l'empire en question est quand même d'une puissance extraordinaire, c'est très compliqué à gérer. J'ai des articles, des enseignements, notamment du Rav Harlav, du Rav Zéhuda, qui parlent de l'importance d'aller commencer à préparer le terrain en Israël pour les Juifs qui sont arrivés de Russie, parce que la communauté juive de Russie va commencer à monter en masse, sauf qu'il parle de ça dans les années 50, 60, quoi. Donc on est loin du compte encore de voir les Juifs qui arrivent comme ça en masse de Russie. Donc il y a évidemment des fachayim, et si ce n'est pas des fachayim, je parlais par rapport aux prophètes, qui ont cette vision-là. Mais eux, au moment, pensent qu'ils vont pouvoir se réunir de cet échec. Le Maldi, d'accord numéro 5, non seulement dans les commentaires que nous avons apportés jusqu'à présent, eh bien, les rabbinies, le maître, ont laissé entendre que vous allez pouvoir vous relever de cet échec cuisant. Mais là, il y a une nuance qui me paraissait importante à mettre en évidence, c'est ce que dit le Malbim, qui laisse entendre en réalité que ces empires, enfin que l'empire de Hachur en l'occurrence, eh bien, ils sont arrivés à la conclusion que Dieu est extrêmement cruel. Mais en réalité, c'est eux qui ont un message sur le même. C'est ça ? « K'il yassan et l'aah ! » « Le roux est sorti pour être cruel à notre égard. » Mais vous l'avez cherché, c'est vous qui avez mis en place d'un système, encore une fois, qui ne pouvait pas laisser de place à la miséricorde. « K'il yassan et l'aah ! » « R'aah 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 ! » « Non, vous disparaissez totalement parce qu'encore une fois, votre présence est injustifiée dans ce monde. » « Bézé ! » « Yéchalutat-sara ! » « On va enlever la misère, la détresse que cette civilisation, malheureusement, a prodiguée. « Ch'il yassan et l'aah ! » Vous voyez, le Rame ne dit pas « Sarat-Israël » ce qui est vrai, mais c'est « Sarat-Athével ». C'est le monde entier qui en souffre. Le monde entier souffle terriblement de ce mouvement, de cet empire, de cette entité qui n'a de cesse, encore une fois, que de faire du mal autour de lui. Et donc, « Al-dehéhachet-et-tazé, ou-mer-talet-at-sara, b'intakum-tah-amai » « Il supprime totalement, encore une fois, cette réalité qui ne va pas pouvoir se relever. Ah, il y a Laurent qui a dit une question, pardon, je n'ai pas vu. Le son est très mauvais. Ah, le micro. Tu m'entends, Laurent, un peu, le micro ? Oui, mais il y a de l'écho, le son est très mauvais, j'ai beaucoup de mal à suivre. Tu veux, donnez-moi le micro, je ne vais pas. Je vais rapprocher le micro. Tu m'entends mieux, comme ça ? Ah, beaucoup mieux, oui. Ah, ce qui est derrière l'ordinateur. C'est derrière l'ordinateur. Ok, j'ai échangé. Merci de ta remarque. Chazak. D'accord ? Donc, on comprend bien, encore une fois, que cet empire, effectivement, va tomber, il ne va pas se relever. Mais, c'est-à-dire que même si, effectivement, il est tombé une fois, on a vu avec le Malbim au tout début de notre étude, le premier cours, qu'il peut tomber plusieurs fois, en l'occurrence, c'était une guerre qui s'est étendue, qui a eu des pauses et qui s'est réveillée de nouveau. En tous les cas, même si, effectivement, il tombe une fois, alors, puisque, il va y avoir quand même un sourcil qui va naître. On dit clairement le Malbim qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'il pourrait penser une seconde qu'il va pouvoir être épargné et être sauvé ? On a déjà été sauvé une fois, on sera sauvé une deuxième fois. Mais là, Akash-Bukho annonce clairement que tu ne te relèveras pas. Est-ce que la buccodonosor était, je dirais, d'une noblesse meilleure que celle de Sankhéry ou de la royauté de Hachour, nous ne nous prenons pas ? Vous rappelez que la petite fille de Nebuchadnezzar, elle avait un vague espoir que la royauté de Babylone va se relever de nouveau jusqu'à ce qu'on lui coupe la tête. C'est Vachetie, fameuse peau de vache. Pas dans la Megidat Esther. Donc on voit qu'encore une fois, ces empires qui se sont succédés ont toujours été, c'est le verre dans la pomme, ont toujours été, malheureusement, piqués d'orgueil. Et cet orgueil les a menés de toute façon à leur perte. Mais en tous les cas, concernant Ninve, concernant Hachour, Rakh, Paramahat, Takoum, Sarra, Lopahaman. Ils vont se relever une fois, pas deux fois. Donc, vous pouvez me dire, ok, on a compris, on a un empire historique qui est tombé, qui est clairement tombé, qui n'a pas se relevé. Mais simplement, il y a un détail qu'on doit toujours avoir en tête. Pourquoi est-ce que le livre de Nahum a été inscrit dans le Tanakh veut pas un cours d'histoire ? Pourquoi le livre de Nahum a été inscrit dans le Tanakh si on parle d'un événement qui est, ça y est, qui est clos ? D'autant que il n'est pas dans n'importe quelle partie du Tanakh, je le rappelle, il est dans la partie des prophètes. Ce qui implique l'actualité constante des propos qui sont tenus. Ce n'est pas seulement se comprendre la manière dans laquelle beaucoup gèrent l'histoire et amènent la perte à tous ceux qui voudraient, encore une fois, nous nuire, ou nuire au monde de manière générale en réaction au peuple juif, mais c'est que, semble-t-il, c'est l'actualité. Deuxième problématique, on voit bien, on a vu ces empires qui ont totalement disparu et à l'inverse, on voit des empires qui sont effectivement tombés mais qui se sont relevés, qui ne sont pas totalement tombés. Comment est-ce qu'on comprend ça ? Surtout à notre génération. Le 10 de Ramad Zali, le record numéro 6, On voit, on dirait le côté, on pourrait dénonner ça, le côté obscur de la force. Le citra, c'est ça, je n'ai pas d'autres traductions qui soient mieux que celle-ci que Star Wars, mais c'est le côté obscur de la force qui est tombée et une fois qu'elle est tombée, elle a réussi à se relever et affronter, supplanter la dimension de sainteté. D'accord ? À part, évidemment, actuellement, où on a essayé, il n'y a plus de Ramad, il n'y a plus de Fatah, c'est fini, on a supprimé Gaza, voilà. Non, ce n'est pas vrai. On a traversé un certain nombre d'empires dans notre histoire, on voit bien, encore une fois, les exils et les délivrances que nous avons traversés, on a parfois le sentiment qu'on prend les mêmes et on recommence. Comment est-ce qu'on peut dire qu'ils ne se relèvent pas ? La vraie réponse est la suivante, nous dit le Ramad Vali. Vous avez en réalité quelque chose qui a apporté, que ce soit Ashour, que ce soit la Babylone, que ce soit la Grèce, que ce soit la Perse, et ils vont essayer, encore une fois, de vaincre cette éternité d'Israël et donc l'éternité de la morale et du bien et quand elles vont tomber, elles vont faire tomber une écorce. Il y a des couches comme ça, il y a des strates et à chaque fois, eh bien ça va faire tomber une strate. On va aussi en payer le prix, mais ça va faire tomber une strate. Donc quand il est décrété que tel empire tombe, oui il tombe parce que la force qu'il a évoquée, qu'il a mise en place dans l'ordre de la nature est tombée. Mais on n'a pas encore fini. C'est caché en examen à Palatine. Elle n'a pas se relevé. Mais la force la force de destruction qu'elle a mise en place, les mauvaises ondes si on peut dire qu'elle a mis en place, il faut prendre du temps à être réparés. « Vare ya messever azmanim share betekhila nafla klipak mitzrahim velayala ot kouma » Au début, quand le peuple égif est né, n'est-ce pas, l'écorce de l'Égypte est tombée. C'est une écorce fondamentale. « Ve akhakaf baklipato selbevel » Puis l'écorce de la Babylon. « Ve gaminafla belot kouma » Elle aussi ne se relève pas. « Ulvassov » Vous avez les deux dernières couches, les deux dernières strates les plus difficiles à se libérer. D'accord ? On est en plein dedans. Mais c'est les plus difficiles, c'est les deux dernières. Nous dit le Ramakvali, « Ulvassov » « Ba aklipa selbevel » de Ishmael. Pourquoi on nous annonce, pourquoi on nous parle de Névé et du roi de la royauté de Hashur ? Pour arriver en réalité à comprendre que toutes ces écorces qui vont tomber, elles vont aussi tomber. On se rappelle de Yaakov avec nous qui voit ces anges, n'est-ce pas, qui montent et qui descendent, qui descendent et qui montent parce que c'est par rapport à l'Erette Israël. Et l'inquiétude de Yaakov, est-ce que la royauté de Hidam ou même de Ishmael, si je prends selon le Ramakval, est-ce qu'elles vont redescendre ? Réponse, oui. Mais on a l'impression quand on va s'attendre d'empires et leurs forces et leurs puissances inégalées à travers l'Histoire qu'elles ne tomberont pas. Eh bien, si difficile que cela puisse paraître, elles tomberont. Toutes ces écorces vont tomber parce qu'il ne peut y avoir, encore une fois, que dans un monde annué par la sainteté, que la sainteté qui règne et qui est présente dans l'Histoire. Il faut qu'on en soit conscient. C'est du monde qui n'est pas Israël ? En tous les cas, qui n'est pas animé, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas appartenir à Israël en tant qu'individu et être une personne aussi immorale. Mais en tant que nation, comme elle s'accapare, c'est tout le problème, la fierté nationale chez les nations, elle amène au détriment du respect qu'on doit avoir à l'égard d'autrui. Ça veut dire qu'une écorce, c'est une nation ? C'est une force que telle ou telle nation va apporter au monde. D'accord ? Le problème, c'est que quand tu as, justement, c'est le bon moi pour en parler, quand tu as un, comment dirais-je, quand tu as une démonstration culturelle qui est importante, scientifique, politique, qui est importante pour faire avancer le monde, hélas, quand elle vient des nations, elle est rarement gratuite. C'est-à-dire qu'elle vient au nom d'un orgueil national mal placé. Elle ne vient pas pour améliorer le monde. Et par conséquent, eh bien, c'est ce que j'appelle une écorce, c'est ce que l'on appelle une écorce. Parce qu'il ne pourrait pas y avoir de réalité sans la présence ou sans la volonté d'Akadosh Baroko. Ça, c'est un truc que là. Mais dans cette volonté-là, on essaie de la recouvrir, cette force qu'on peut avoir pour faire avancer le monde, on essaie de la recouvrir par des forces maladroites, par des forces contraires. D'accord ? Et c'est ce qu'il nous dit ici. Les corps, justement, de Edom et de Ishmael, les gamines, les mères aussi, elles vont tomber. Mais un peu le coup d'atta, et l'autre s'il qu'on, au moment, encore une fois, quand le chou leur a décidé, elle va clairement tomber et ne se relèvera pas. Chez l'autre coup, odaklipa, ameyuchedet, chaïta, tzara, elakedusha, bech litata. Cette force qui est présente à un moment dans l'histoire, on a l'impression que c'est réellement une idéologie, c'est l'idéologie marquante, parce que, encore une fois, tout le monde ne pense que pareil. On ne peut pas imaginer une seule seconde que, c'est l'exemple que, malheureusement, que je livre souvent ces dernières semaines, on ne peut pas imaginer, par exemple, que tu as un enfant émoral. Pourquoi ? Parce que nous sommes intoxiqués par la culture de l'essal. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer un enfant. Non, si elle aime le sang, elle n'a rien. Exactement. Et, encore une fois, j'ai rappelé, il n'y a pas longtemps, à quelqu'un sur YouTube, parce que, comme elle avait parlé poliment, j'ai accédé de lui répondre, et qu'il dit que la terre de Dieu était promise à Israël, disons, mais est-ce qu'ils accomplissent tous les commandements notamment « ne tue point ». Alors, je vous ai dit, il n'y a pas écrit « ne tue point » écrit « tu n'assassineras pas ». Déjà, apprends l'hébreu, ça te fera les pieds. Mais, le fond, il est là. On a appris qu'on postula que de tuer est une nouvelle chose, comment est-ce qu'on peut étudier un texte pareil ? Et puis, encore mieux, comment est-ce que Dieu lui-même peut encourager la tuerie, n'est-ce pas ? Voir même, on voit, frapper fort, alors que pour certains, la religion est amour et fédératrice et on aime les gens. Réponse, c'est vrai, mais on aime la justice. On revient à la question que j'ai posée la dernière fois sur le fait que Hachem regrette d'avoir créé Ishmael. Par rapport à l'implication qu'il a, tout à fait. Par rapport à l'implication Exactement. Exactement. De la même manière que, comme j'ai coutume de l'expliquer, tu vois bien que les enfants de Bila et de Zilpa sont clairement reconnus comme étant les enfants de Rachel et de Léa. N'est-ce pas ? Après le décès de Rachel et de Léa, Bila et Zilpa peuvent accéder au rang d'être les femmes de Yaakov. Mais avant cela, elles acceptent pleinement qu'elles sont les servantes de Rachel et de Léa et que les enfants qui vont sortir de Bila et de Zilpa sont les enfants de Rachel et de Léa. Cela, dans mon propos, indique que si effectivement Agar, ce qui n'était pas possible, on l'a vu, mais si Agar avait accepté l'idée que son fils n'était pas son fils mais le fils de Sarah et d'Abraham, eh bien, il n'y aurait pas eu cette rixe qui a été engrangée. D'accord ? Ishmael n'aurait pas été... En tous les cas, il est clair qu'Ishmael aurait pu être reconnu clairement comme étant... Il sera reconnu peut-être dans le futur comme étant le frère de Yitzhak s'il reconnaît le droit d'Ainès de Yitzhak. Je ne sais pas si j'ai raison d'expliquer ici, mais c'est quelque chose qui est bien connu sur le fait que dans le Coran vous avez une nuance entre B'nai Israël et B'nai Yahoud. Et aux yeux des musulmans, nous ne sommes pas les B'nai Israël. Les B'nai Israël n'existent plus et nous sommes des B'nai Yahoud. Donc à partir de moi où nous arrivons en disant nous sommes les B'nai Israël et nous l'assumons, ça changera la donne. Mais tant qu'on ne se reconnaît pas comme étant des B'nai Israël mais comme étant des Juifs, tout d'entendu une religion occidentale qui viendrait éventuellement d'Europe à cause d'Arojvitz. La Chirachovine, c'est un écrit « Alive juive et français ». Ah oui, c'est bien qu'on fait les B'nai Israël. S'ils nous disent B'nai Yahouda, c'est parce qu'ils considèrent qu'on n'a qu'une toute petite partie d'Israël ? Non, pas du tout. Non, non. Les Juifs, c'est des Juifs, c'est des... On n'est pas... Tous les chrétiens, nous, on reste des dînis. Ah oui, c'est vrai. D'accord ? Mais en tous les cas, à partir du moment où toutes ces forces-là s'opposent à la sainteté, alors automatiquement, eh bien, elles ne peuvent qu'être détruites. Et juste pour répondre une seconde sur mon propos, vous allez m'objecter en me disant mais pourtant, eux aussi, ils parlent de sainteté. quand ils envoient une bombe, ils disent « Al-Quds ». Ils disent « On va pour la sainteté, on va se battre ». Et c'est là où il est important de bien signifier que la sainteté, elle est objective, elle n'est pas subjective. Elle est d'abord objective. et c'est la même chose. Mais, mais, bien sûr, mais c'est ça qui est le point. Sauf que pour nous, ce n'est pas clair encore. Pour nous, ce n'est pas clair. c'est que pour nous, voir les doigts, chez les doigts, Mishmel, elle n'est pas une autre lipote. Une parole optimiste. On est au XVIIIe siècle, Ramadvali, on nous rappelle des choses qui sont déjà enseignées chez nos maîtres, n'est-ce pas, que c'est la fin des écorces. Pas la fin des haricots, mais la fin des écorces. La fin, l'approche complète de cet homme messianique, c'est avec cette écorce de Ishmaël et de Essar qui tombe. Le grand exercissement de ce qui doit être récupéré, de ce qui doit être jeté, encore une fois, arrive à son apogée, arrive à sa fin, dès que l'écorce de Ishmaël et de Essar et de Edom tombe. Il est certain, et vous en êtes conscients, il est certain que ils auront beau essayer, malgré tout, de se raccrocher, mais on sait pertinemment qu'Auschwitz est le résultat de l'échec chrétien depuis 2000 ans. D'accord ? Il est clair que la chrétienté de toute façon n'est plus, si je parle par rapport à Edom, il est clair que la chrétienté n'est plus au niveau où elle a été pendant 2000 ans. Dans sa grandeur, dans son influence, dans sa présence, elle n'est plus, encore une fois, le maître à bord. On n'est pas totalement encore en train de l'exclure, même dans le monde. On voit que quand le pape s'exprime, ça fait rire. Oui, tout à fait. Elle était violente. Tout à fait. Mais même dans sa présence, dans ce sens important. C'est tout en fait un exemple. Elle est croissante ? Oui, elle n'a plus la force, elle n'a plus l'importance qu'elle avait dans le passé. On essaie vaguement maintenant d'être un curé sympathique. Pas moi. Non, toi non. Oui, c'est ça. Mais bon, l'islam, on voit encore une fois à quel point ils ont cette force pour le moment encore, mais c'est en train de tomber. Une fois qu'ils vont tomber, c'est fini. Puisqu'encore une fois, la sainteté prendra tout son effort. Et c'est très important pour moi toujours d'avoir en tête qu'on parle toujours à deux niveaux qui ne sont pas séparés l'un de l'autre, qui sont complémentaires, qui sont imbriqués l'un de l'autre, c'est-à-dire une dimension physique et une dimension spirituelle, une dimension morale. Tant que nous sommes encore en train, malheureusement, de laisser la culture d'Edon ou la culture d'Ishmaël dicter quel est l'ordre moral, quel est l'ordre, j'ai envie de dire, divin, alors automatiquement, nous sommes en contradiction. Il y avait quelqu'un, j'ai vu ça dans les nombreux articles qui diffusaient de ces philosémites non-juifs, et il y en a un, il a écrit un article en disant combien il aimait les Juifs et il aimait Israël, et il donne des mots. Et à quel point la France serait triste si on n'avait pas eu ces grandes sommités juives. Et il cite Raymond Aron, Chagall, bref, il a toute une liste de mots. Et honnêtement, j'étais très peiné. Pourquoi ? Parce que toute la liste de noms qu'il a donnée de gens était de gens dont l'identité juive s'est effritée. Il n'a pas oublié de se baler, alors. Il s'est baler, alors. C'est surtout en Belgique que ça s'est baler. Vous comprenez l'alliance ? On passe longtemps à dire qu'il y a une majorité de Juifs qui sont pris Nobel, donc tu vois à quel point c'est exceptionnel, mais en réalité, il y a quelque chose de malsain dans ce postulat. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on met en phase des Juifs qui se sont pleinement assimilés à la culture du pays dans lequel ils étaient. Donc il y a quelque chose de problématique. La vraie reconnaissance, encore une fois, de la centralité et du cœur d'Israël, c'est quand nous ne sommes pas en train de parler de l'apport du judaïsme d'un point de vue j'en vais dire à l'hyrique et politique. Mais on aurait la pensée juive dans son essence. Ça, c'est de l'Israël ? Exactement. Et tant qu'on n'était pas revenu chez nous, c'était quelque chose qui n'était pas encore perçu au grand jour. Qui était l'embête midrash, qu'on osait dire ou pas dire. On voit des textes qui sont anciens, mais en tout cas, qu'ils ne sortaient pas à l'extérieur. Maintenant, il faut le dire. Ok ? Arsab, donc, ces codes signes, ces six rimes, comme on a dit, vous avez le maquant numéro 7. Je n'ai pas encore dit qui sont les épines. Enfin, on comprend, mais on va voir comment est-ce que les maîtres l'interprètent, le comprennent. Ils sont coincés, ils sont imbriqués, ils ne peuvent pas s'en sortir. On voit, et ce n'est pas un hasard si cette image des piques est donnée, parce que vous avez maquant numéro 8, dans Kohelet, qui colle à Sirim, Tachat Asir, Ken, Sraqa Kessim, Ve Gamze Avel. On met en parallèle des piques qui sont eux-mêmes sous des piques et qui sont en train, en réalité, j'ai envie de dire, eh bien, de perdre la face tel, c'est plus que les idiots, tel le mécréant qui, en réalité, ne font que du vent. Évée. La raison. Ils ne font que du mal. Ils ne font que du mal, mais même leur présence, elle n'a plus de sens. À la règle, quand on parle, si je vais parler de la rose avec ses épines, alors tu pourrais dire que les épines, elles sont là pour protéger la rose, protection naturelle. Mais là, même cette protection, elle n'a pas, entre guillemets, elle n'a pas sa place. Regardez le ride, d'accord ? Le 9. À Sirim, à Kotsim, à Israfim, à Tachata Kedira. Ce sont les étincelles qui brûlent. Ce n'est même pas pour échauffer un plat ou même pas pour quelque chose qui va donner un sens, qui va apporter quelque chose et ces étincelles-là, ces piques-là, si on prend cette image-là, eh bien, semble-t-il, font du bruit. On entend leur voix s'exclamer. Mais l'autre, on appelle un bon mamas, mais toi-même. Même si cette voix, si ces sons, n'ont en réalité aucune utilité. Au moment où le feu, j'ai envie de dire, s'embrève, il y a cette répite. Mais d'un point de vue du feu, ça n'a pas de valeur, en fait ça. nous dit Ishaïaou sur Sibukhin. On voit « Venikar Sibakhe Ayaou » « Be Vazel » « Vanevanon Ba Adiripol » Vous avez ici donc des bois, des branches qui sont coincées l'une dans l'autre, qui ne peuvent pas s'en sortir. Donc on a ces épines qui sont coincées, qui n'ont aucune valeur, qui peuvent éventuellement faire du mal ponctuel, puisque c'est comme je dis les épites, la manière qui brûle, de qui s'agit-il ? Première compréhension grâce au Val David Kimchim accord numéro 11, « Mashal Alassari Makhdouni » Les grands ministres, les gens importants, les gens qui ont le sentiment qu'ils sont le centre du monde. « Je ne sais pas où, « Be'elsa Akhat » « Im Sankheril » Ils viennent autour de Sankheril « Ve'istapruz et imzé » « Be'elsa Akhat » « Be'elsa Akhat » « Be'elsa Akhat » Ils sont en train, en réalité, de nuire à la possibilité du retour en étant de mauvais conseilleurs, j'ai envie de dire. Ils ont le sentiment que c'est eux qui, quelque part, mènent la danse, alors qu'en réalité, ils ne représentent rien. Et pourtant, ils sont, semble-t-il, admirés. Ils sont admirés par la foule puisqu'ils sont près du roi. On a des gens comme ça. Je ne sais pas si c'était de nom, mais on a des gens comme ça en politique. C'est venu. Ah, je n'ai pas pensé. C'est venu, tu viens de décrire venu. Les épines, l'enchevêtré qui ne s'apparaissent. Il n'a pas rien. D'accord. « Anufay, Aetzin, Amistaprim, Zélyzé. » Ils sont coincés l'un avec l'autre en ayant le sentiment que c'est eux qui font avancer l'histoire alors qu'en réalité, ils la font reculer et ils la font clairement encore une fois tomber en désuétude. « Be'od » poursuit justement le Metsudok, Macron numéro 12. « Be'od » « Si'youanashim » « Be'tachalitachovèk » C'est des gens forts, des gens puissants. « Be'kubat simiachad » « Be'agouda achad » Ils sont tous réunis ensemble pour une fois promouvoir, j'ajouterai, j'extrapolerai, pour promouvoir le progrès, pour promouvoir l'avancement dans le monde. Mais ils sont encore une fois très forts, ils sont unis. Mais ils sont coincés dans leur arreglement à ne pas saisir le sens de l'histoire qui est mis en place. Et, pour le coup, ils sont enivrés. Enivrés d'orgueil, enivrés de tout ce que vous voulez. « Zawin » « Iñan Shtyak » « Mashkir Meshakri » C'est très compliqué quand quelqu'un est en état d'ivresse. On a coutume à chaque fois d'expliquer qu'il voit le monde de travers droit et le monde droit de travers. C'est exactement ça. Ces gens-là tiennent des paroles, des propos qui semblent… D'accord ? C'est très politique, c'est très émouvant, c'est très ce que vous voulez. C'est comme il y a… j'ai vu certains artistes dans le monde, dans cette réalité absolument dramatique, on va faire chanter sur scène un juif, un musulman et un chrétien et c'est fini, on a réglé tous les problèmes. Non mais c'est du vent, c'est surtout c'est du vent. Et pourtant, on a fait quelque chose absolument spectaculaire et grandiose. On s'enlire de cette réalité-là. Et les médias sont très doués pour ça, évidemment. Vous avez dans l'accord numéro 14, le Metsuda David, ce qui est d'autant plus dangereux, c'est qu'ils sont dans cet état d'ivresse et ne se rendent pas compte qu'à cause de cet état d'ivresse, ils ne sont pas capables de penser consciencieusement à la réalité. Shalom, shalom. Ils ne sont pas conscients de penser à la réalité, encore une fois, digne de ce nom. ils vivent dans un leurre. On a eu un attentat en France, qu'est-ce qu'on fait le lendemain ? Eh bien, on va prendre un café, on va prendre un whisky au café. Pourquoi ? Parce que nous allons nous révolter contre ça en buvant un whisky au café. Ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, quand il y a, on ne va pas s'empêcher de vivre, ce n'est pas ça le fond du problème, mais quand on a en face de nous une réalité qui est absolument abjecte, politiquement, moralement, on ne peut pas répondre avec une, comment dirais-je, une genou de verbale et on a réglé tous les problèmes. Et c'est ça ce que je veux passer. Ils sont motivés, enivrés, à s'écouter parler. Ils sont enivrés par cet état d'orgueil, encore une fois, qui ne peut pas mener la solution, encore une fois, au monde. et du coup, on comprend pourquoi est-ce que d'un côté, ils sont effectivement en état d'ivresse, qui a priori, prend énormément de temps pour mettre, pour brûler, pour mettre fin à cette souffrance, parce qu'ils ne sont tellement pas conscients du problème, mais d'un autre côté, exactement, mais l'implication, comme tu le comprends, c'est que historiquement, pendant, ça peut prendre du temps, ils sont déjà perdus. Pourquoi on nous raconte parce que j'avais posé la question, par exemple, pourquoi c'est une prophétie ? Pourquoi c'est une prophétie ? En fait, pourquoi c'est une prophétie ? Ah non, regarde, la question que je vais répondre, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de cette réalité de Ashur et de Ninveh dans un livre qui a été, oui, fixé dans le canon biblique, alors qu'a priori, c'est un événement passé ? La réponse, c'est que ce n'est pas un événement passé. Réponse, grâce au Ramadvali, que en réalité, ce sont des écorces qui tombent l'une après l'autre pour nous faire comprendre l'essentiel. Mais d'un autre côté, il y a toute autre raison, étant donné qu'ils sont appelés tri-assas, les petits prophètes, où l'expérience prophétique est moins que dans d'autres ouvrages où on l'a vu à l'heure. Exactement. Mais il n'en demeure pas moins que pourquoi est-ce qu'on parle effectivement de ces pics qui sont, semble-t-il, enivrés ou de ces grains de blé qui sont totalement secs et qui par conséquent brûlent au public, c'est cet oxyman entre ces deux réalités, eh bien ça montre un phénomène de société, de cette société qui est profondément ennemie, ça montre encore une fois l'ambivalence dans laquelle ils vivent. Quand il y a une guerre, un empire est capable a priori de se dire « je comprends que ça va mal, je vais me battre pour retrouver nos honneurs ». Mais d'après ce que nous voyons ici, il est tout à fait envisageable que cette même société ne soit même pas consciente de la problématique. On se rappelle avec Abraham, quand vous avez dit de Sadiqim au moins à Sodeon et Gomorre, il y a une chance de sauver la ville. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Non seulement il n'y a plus, mais ils ne sont même pas conscients du problème. C'est pour ça que d'un côté ils vont avoir du mal à brûler, a priori, parce qu'ils sont dans cet enivrement, donc ils sont persuadés de vivre encore une fois de la délactation ponctuelle et constante de la ville. D'un autre côté, ils sont brûlés assez rapidement. De qui parle-t-on ? On a dit les ministres importants, etc. Là, c'est beaucoup plus clair, puisqu'il nous dit Macron numéro 15, « Be'a-gi-a-e-shapour-anouk, a-t-sirim-se-bou-chim-em, a-re-sha-im, a-nim-sha-im, l-e-kot-sir. » Ce sont les gens, vous remarquerez, qu'il n'y a pas écrit seulement les gens qui font, on parle de Rechaïm. Vous pouvez être conscients qu'il n'y a pas assez d'entendre que ça. Vous avez des députés, je pense à la France une fois de plus, et vous avez des députés qui, apparemment, ils ont montré le film, ils ont montré un film absolument terrible sur ce qui s'est passé à Gaza, ce qui s'est passé à Gaza, ce qui s'est passé malheureusement pour Israël, et il y a des députés qui ont dit c'est une propagande, c'est un montage. C'est impressionnant quand même. C'est ce que j'appelle le rachat. Vous avez un qui faute, qui s'est trompé, qui dit « je me suis trompé », mais là, on n'est plus dans cela. On est dans une réalité totalement immorale et on récuse de voir, encore une fois, l'honnêteté, de voir la droiture, l'exigence d'une droiture intellectuelle. J'ai parlé d'enivrement où je rappelais que quand une personne ivre, elle voit le monde de travers quand il est droit, elle voit le monde droit de travers. Donc, il ne peut pas, encore une fois, s'en sortir puisqu'il est ivre de sa bêtise. Commencez en orbite. Le jour, on mettra les comptes sur en orbite. Voilà. D'accord ? Ben voilà. Vous avez C'est Audiard dans Touche pas au Grisby avec Jean Gabin sur toi, il y a ganalé dans lequel. Le genre de la partie de tournée ou de la partie de tournée. La bêtise à quel point elle empêche de voir à la réalité. D'accord ? Ça arrive jusqu'au pic encore une fois. Il faut avoir en tête la bataille que malheureusement ces méchants-là, ces pourris-là pourraient a priori amener en perdition ceux qui peut-être ne sont pas aussi pourris que ça. On connaît les innocents, les victimes collatérales, etc. Il semble qu'au 15e siècle, Al-Shir HaKadosh a déjà anticipé notre question puisqu'il nous dit ne m'interroge pas sur le fait qu'il y ait peut-être des tzadikim qui soient perdus puisqu'ils sont coincés à priori. A priori, ils sont totalement encore une fois pourris et embarqués eux-mêmes qui a priori sont des victimes et a priori sont des gens innocents face à cette réalité totalement maladroite et malsaine. Et pourquoi serait-il aussi condamnable ? Et pourquoi serait-il aussi frappé ? Ils n'ont pas dit que cette réalité-là totalement immorale était clairement condamnable et qu'il fallait la condamner au plus haut point. Je parle des gens de Hachur, je ne parle pas de… Pourquoi ? Il y a eu la chikrout à Kotsin. On a réussi à leur vendre, tout est imbibé, tout va bien encore une fois et malheureusement ils récusent l'idée d'immoralité. Ce n'est pas comme si on avait des terroristes qui s'étaient cachés dans certaines maisons à Gaza par exemple. Ou des hôpitaux puisque Gaza semble-t-il il y a beaucoup de gens malades puisqu'il y a beaucoup d'hôpitaux là-bas. Donc ils sont aussi un petit peu coupable. Du coup, tout le monde va morfler, tout le monde va prendre, tout le monde va encore une fois brûler face à cette immoralité. En tous les cas, l'idée de la nation, de cette nation-là va disparaître totalement. Je voudrais juste attirer votre attention et on va s'arrêter là on reprendra la prochaine fois pour un affront parce que on va commencer Nézar. Je voudrais juste attirer votre attention et on commencera là-dessus sur le grain ou blé qui se développe. Il a aussi justement une écorce qui le protège jusqu'au moment où il n'y a plus besoin de cette écorce parce qu'il est suffisamment mûr pour pouvoir sortir. Tout cela qu'on va essayer aussi de mettre en parallèle. pourquoi est-ce que l'image justement qui est cache c'est le foin n'est-ce pas qui brûle totalement pourquoi est-ce qu'on a mis cette image justement des grains de blé qui sont aussi humidifiés et puis qui après avec le foin en fin de saison qui sont totalement brûlés ce n'est pas un hasard si on a ce champ lexical là on avait vu la dernière fois avec Carmel avec Bacham tous ces fruits encore une fois ces blés ces grains de blé aussi qui sont en train de tomber et en train de s'assécher c'est que quelque part je répète l'implication immorale qu'a amené cette nation dans le monde a asséché toute la réalité dans le monde mais qui est le grain de blé je vous laisse l'attention pour la semaine prochaine Bézat Hashem d'accord ça c'est pour Bézat Hashem Nahum d'accord d'accord